Salut tout le monde! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes derniers achats que j'ai effectués. Donc, je les ai effectués lundi. J'espère que vous allez bien et en même temps, je vous présente mon nouveau set de chambres. Je suis vraiment contente, ça fait quelques semaines que je l'ai. Donc, ça n'a pas rapport avec la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes achats de chez Greenart. À vrai dire, j'ai fait 4 achats, 2 pour moi et 2 pour le cheval. Donc, je vais commencer par le plus petit. Pour moi, je n'ai pas eu besoin de grand chose. Je me suis repris une paire de gants, comme ceci. Donc, en genre de cuir, semi-cuir avec beaucoup de grippe. Je les trouve vraiment confortables. Donc, c'est la marque Knokek. Bref, désolée, je ne suis pas bonne en anglais. Et ça se peut que je défasse le nom de la marque. Et c'est des gants qui valent 35$. Donc, voilà, je les ai pris en small. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir les réutiliser. Parce que les miens que j'ai commencent à être un petit peu mourants. Donc, voilà. Le deuxième truc que je me suis acheté. Je me suis racheté un baston de concours. Toujours dans le noir, comme ceci. Donc, dans le plus basique, je vous dirais. J'aime vraiment sa coupe. Voilà. Donc, j'ai des trucs au niveau des épaules qui font un peu plus féminin. À l'avant, j'ai trois boutons. J'ai deux poches. Ce qui est... Ça a l'air des fausses poches. Mais en vrai dire, j'ai des poches. Il faut juste que je détache... D'efface la genre de couture. Parce que j'ai vraiment des poches dedans. Donc, pour moi, c'est toujours pratique des poches. Pour au moins mettre mon téléphone. Faire que je suis à cheval. S'il arrive quoi que ce soit. Donc, c'est un Elation en 4 ans. Comme ceci. Donc, c'est de la marque Elation. De base, il vaut... 119,99€. Donc, 120€. Et je l'ai eu pour la somme de 60$. Vu que c'était des ventes. Comme ceci. Donc, je vais en racheter un autre. Parce que le premier que j'ai, je ne le trouve plus. Donc, je voulais m'en racheter un autre pour les concours. Donc, avec la situation actuelle, je ne sais pas s'il va en avoir. Mais c'est toujours pratique. Si jamais je retrouve, je vais avoir deux restants de concours. Donc, je vais vous laisser quelques photos. Comme quoi, je l'ai porté. Il taille vraiment bien. Donc, je vous laisse quelques petites photos. Et ensuite, je m'y suis acheté un lot de protection comme ceci. Donc, des guêtres rose. Rose fuchsia de la marque Chedro. Et des pretailles juboulets bleu marine. Comme ceci. Il y en avait un genre de bleu électrique. Puis aussi, il y en avait bleu clair. Mais je ne pense pas que je vais aller chercher un autre bleu. Vu que les avant, je les avais déjà d'une autre marque. Et il y a un nombre bien de chez Greenart. Si vous achetez avant et arrière, les deux vous coûtent 60$. Au lieu de vous coûter un genre 35$. Puis l'autre, une trentaine de dollars. Donc, je trouve que pour 60$, les deux, je trouve que c'est un bon deal. La promotion finit fin avril. Donc, me connaissant, je vais sûrement aller m'acheter d'autres coloris qui me manquent. Donc, je suis vraiment contente de mon onbenne. Donc, les quatre articles que je me suis acheté, ça m'est revenu pour 178 et 17 sous. Donc, j'ai été raisonnable dans mon budget. J'avais besoin de... Je me suis fait plaisir. Je ne pense pas me racheter d'autres polos de concours. Pour le moment, j'en ai deux. Je verrai. Si je continue dans mon méga haul et caisse, Je suis encore retournée chez Green Heart. Je suis allée dimanche. C'était les soldes du printemps. Donc, je vais commencer par vous présenter... Je me suis rachetée une brosse douce verte. Tout simplement parce que mon autre brosse verte, elle était en bois et le bois tout simplement pourri à force de laver. Donc, je m'en suis rachetée une autre. Si je continue dans ma panoplie de protection, Je me suis achetée les protéines juboulets en rose, comme ceci. Qui m'ont coûté... Attendez... Les 4 coûtées... Elles étaient à 35$. Donc, j'ai les avant et les arrière. Donc, je vais vous mettre tous les prix en rabais, Tant qu'à toujours vérifier. Ensuite, je suis allée m'acheter une paire de guêtres blanches. Donc, ça, ça va être pour aller en concours. Donc, je sais, ça va dépendre quelle classe que je fais. Si je fais chasseur, équitation, Je n'ai pas le droit de mettre de protection, Mais sur mon échauffement, je ne vais pas en mettre. Ou dépendamment si je fais les jumpers, on verra. Donc, ou si je fais des concours école. Donc, il y a juste lui qui n'avait pas de petites poches de plastique. Mais c'est pas grave. Donc, elles étaient à 34,99$. Donc, bien sûr, pour aller avec, je me suis pris les avants en blanc. Voilà. Toujours... La brosse, je crois que c'est Shedro la marque, mais je ne suis pas sûre. Les protections, c'est toutes dans la marque Shedro. Shedro, excusez. Donc, elles sont à 39,99$ les blanches. Ensuite, je suis allée dans une autre panoplie de couleurs. Je suis allée dans le beige. Donc, je me fais un nouvel ensemble. Peut-être qu'éventuellement, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc, même chose, 39,99$. Toujours en Shedro. Toujours en taille full. Donc, elles sont beige et on est auprès de noir. Et bien sûr, j'ai pris les protèges-boulais. Donc, elles sont à 34,99$. Voilà. Ensuite, je vais aller dans les laisses. Je me suis pris une laisse rose. Toujours de la marque Shedro. qui coûtait 16,99$ avec un mousqueton en noir. Tout simplement parce qu'avec mon licou, on m'a volé sans faire exprès ma laisse. Donc, je m'en suis rachetée. Et comme je vous disais, je commence un nouvel ensemble. Donc, je m'en suis pris un licou. Toujours de la marque Shedro ou taille full. En beige avec les bourgleries en or. Et le licou coûtait 29,99$. Voilà. Et j'ai pris bien sûr la laisse. Donc, la laisse est un petit peu plus claire. Mais ça, c'est pas plus grave que ça. Et la laisse coûtait 16,99$. Voilà. Ensuite, je m'en suis pris un autre licou noir. Donc, j'en ai un noir en cuir. Mais j'en voulais un en nylon pour, quand j'essaie de mettre un ensemble noir et vraiment mon licou de cuir. C'est vraiment juste pour les concours. Donc, il vient de la nouvelle collection de la marque. Toujours de la marque Shedro. Et coûtait à la base 44,99$. Mais franchement, il est vraiment magnifique. Donc, je suis sur du nylon tout simple. J'ai un petit peu de rembourrage ici. Et il est comme tressé encore au niveau de la miserole et des montants. Et j'ai aussi des petits morceaux de cuir brun comme ceci. Donc, en taille full. Et je le trouve vraiment magnifique. Donc, j'ai déjà la laisse. Ensuite, je m'y suis acheté une laisse noire en cuir. Tout simplement pour venir aller avec mon licou de coco. Avec une chaîne en or. Donc, la chaîne, je n'en ai pas besoin. Je ne l'utilise pas. Et c'est de la marque Connemara. Excusez-moi, pardon. Et il valait 49,99$. Voilà. Donc, c'est de la même marque que la brise de tous les jours. Donc, je vais m'arrêter à le graisser. Et ce n'est pas encore fini. Je m'y suis acheté. Je vous avais déjà dit dans une dernière vidéo que je m'étais acheté un autre sac à brise. Donc, toujours de la marque Schedule. Donc, en gris noir et blanc. Et de chaque côté vers le bas, il est respirant. Et il coûtait 39,99$ comme ceci. Donc, ça, ça est vraiment pour mettre mes affaires de coco. Donc, la seule chose que je suis peut-être un peu déçue. J'ai juste un truc. Voilà, comme ça. Pour attacher. Et surtout, ma brède, elle a quand même un... Voyons, un... Une tatie à large. Même mon licou. Donc, voilà. Donc, au pire, j'en mettrai à terre. Et ce n'est pas plus grave que ça. Ensuite, je m'y suis acheté un petit sac de friandises de la marque Knickers. qui valait 5,99$ comme ceci. Donc, toujours pratique. J'en avais à l'écurie. Mais bon, je ne voulais en rien avoir. Ensuite, ça n'a rien à voir avec le temps. Mais... Voilà. Je m'y suis acheté un couvre-rin de Noël. Donc, c'est pas... Il est un petit peu différent de celui que j'ai acheté. Donc, il est rouge. Et j'ai ma petite banderole comme ça, qui rappelle mon tapis avec une petite bande en argent brillant. La seule chose que j'aime moins, c'est que je dois l'attacher en clip comme ça après ma cible. Et non venir le passer devant ma cible. Mais bon, peut-être qu'éventuellement, je vais m'acheter un autre couvre-rin. Mais j'en voulais un pour finir de mon ensemble de Noël. Puis, ça faisait quelques fois, je le voyais. Donc, à la base, il coûtait 69,99$. Et je l'ai eu en liquidation à 30% à 48,99$. Donc, voilà. Il va juste me manquer la petite couverture chez ses chambres. Et pour finir, comme je me suis fait un ensemble beige, on dit tapis. Donc, il est vraiment... Franchement, il est vraiment beau. Donc, il est beige et bleu marine comme ceci. Donc, j'ai pas de passage de contre-sangles. J'ai des passages de sangles à scratch. Donc, le même design carotté. Donc, c'est un tapis qui est relativement épais. En taille full, comme ceci. En intérieur, il est blanc. Non en nid d'abeille. Et oui, il est sale. Tout simplement parce que je m'en ai suis servi. Lors d'une vidéo un petit peu spéciale que bientôt elle va arriver sur ma chaîne. Donc, il va juste me manquer. Bande, cloche si je suis capable d'en trouver. Bonnet et amortisseur. Puis, peut-être essayer d'en voir la boîte au passage avec les bras. Mais ça. On verra si je suis capable d'en voir le kit au complet. Et le tapis coûtait 39,99 $. Voilà. Et au total, j'en ai eu pour 347,95 $. Voilà. Donc, ça m'a coûté cher. Mais je me suis fait plaisir. Et c'est assez rare que je m'achète pour autant cher. Mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. Et je vous réserve une autre petite surprise qui va suivre. Vous vous souvenez? Je vous avais dit qu'il me restait une petite surprise à vous montrer. Donc, je l'ai enfin reçu. Je vous montre. Alors, voici mon coffre de l'extérieur. Quand que je l'ouvre. Alors, ici, j'ai un petit bac. Que je peux soit mettre de ce côté ici. Ou de l'autre côté, comme je le souhaite. Ensuite, ici, à ma droite, j'ai mis mon nickel de compétition. Voilà. Et ensuite, dans ce sac-ci, j'ai mes deux tapis en forme de sel. J'ai mon tapis blanc et mon bonnet blanc. Donc, si je veux faire mon scrolling et tout ça, je risque de peut-être mettre du blanc. Ou je vais peut-être m'emmener un autre tapis d'une autre couleur. Je vais vous verrez. Ici, j'ai mon manteau que j'avais acheté d'une de mes amies, d'un ou du semi-compétition. J'ai mon sac à bride qui, présentement, il est vide, que je vais remplir pour mettre ma bride de composition. Et ici, j'ai un genre de couleur que mon ancienne bosse malade. J'espère que ma vidéo de mon méga haul va vous avoir plu. Franchement, je suis vraiment contente de la dernière pièce. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de aimer, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement dans nos prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Merci.